Bienvenue dans notre série des paroles et de motivation Notre chaîne YouTube, Josaphat Mamboini TV Que mon Dieu vous soit favorable Alléluia! Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur Qu'on se retrouve encore dans cette nouvelle motivation Dans la chaîne intitulée Josaphat Mamboini TV Et vous êtes heureux parce que la parole de Dieu Nous apporte la paix, la joie, la tranquillité La Bible dit qu'elle restera, le monde passera La parole c'est Jésus lui-même Et dans la parole nous trouvons des vérités qui viennent nous affranchir De toutes les difficultés, les contraintes, les pressions Que nous recevons de gauche et à droite Donc je tiens à vous donner du respect, à vous dire merci Parce que vous avez pris de votre temps pour écouter ce que Dieu a à vous communiquer Donc la motivation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée C'est pas bon d'être au réseau spirituel Vous le savez comme moi Que grâce au réseau de télécommunication aujourd'hui Nous pouvons émettre, recevoir des appels Nous pouvons comme envoyer et recevoir des messages de toutes sortes Et grâce à l'internet, nous sommes donc au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier Que ce soit à Quamut, que ce soit en Ukraine, que ce soit partout Et ainsi les infos reçues de ces réseaux nous permettent de savoir ce qui se passe à gauche et à droite Et nous préminisent aussi contre certains événements malheureux qui arrivent dans le monde Et nous donnent parfois certaines dispositions Pour que s'il y a des pluies, nous puissions prendre des précautions Pour ne pas être frappés par les calamités naturelles A gauche et à droite, les mauvaises nouvelles Comme s'il y en a des bonnes, qui secouent le monde entier Mais ce qui est vrai, c'est que grâce à votre smartphone Grâce à votre tablette, assis chez vous confortablement Vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier Ainsi grâce à l'internet, le monde est devenu comme un petit village On est au courant de tout Les réseaux sociaux comme Facebook, Whatsapp, Twitter Nous savons tout ce qui se passe Que ce soit dans le monde culturel, que ce soit dans le monde sportif Nous sommes au courant de tout Je n'étais pas au Qatar physiquement, mais j'ai suivi tout Donc nous pouvons nous réjouir Et qui est pour celui de l'équipe qui a gagné Et nous avons suivi les exploits de certains joueurs pour lesquels nous sommes fans Donc grâce à ces réseaux de télécommunications Nous sommes au courant de tout Alors bien aimé dans les seignures Transposons ces réalités dans le monde spirituel La Bible dit quoi dans le livre de Jean 4, 24 ? Dieu esprit On ne le voit pas Ainsi l'homme, pour entrer en contact avec ce Dieu qui est esprit Il doit se mettre en réseau avec lui Grâce à la prière, à la parole Nous pouvons parler à Dieu Nous pouvons converser avec lui Nous pouvons dialoguer avec lui Nous pouvons transmettre tout ce qui nous chagrine Nous pouvons lui dire aussi Grâce à l'adoration et à l'ange que nous l'aimons Que nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il fait Et tout ce qu'il entreprend dans notre vie Et non seulement que l'homme peut s'approcher de Dieu Oui, comme dit Jean 4, oui Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous Jérémie 33, 3, ça c'est un verset que tout le monde connait Où on dit, invoque-moi, je te répondrai Et je te ferai ou je t'annoncerai de grandes choses cachées Que tu ne connais pas Tout ça, c'est grâce à la prière Mais non seulement que l'homme s'approche de Dieu Dieu aussi peut s'approcher de l'homme Par plusieurs moyens Job 33, 14, 10, 16 Dieu parle cependant tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on y prend point garde Dieu nous parle par des hommes Dieu nous parle par des événements qui nous arrivent dans la vie Dieu nous parle par sa parole Dieu nous parle par les hommes de Dieu Apôtres, prophètes, prophètes, évangélistes Et autres serviteurs Et la Bible souligne L'on y prend point garde Ici, je souligne pour dire à une personne Que Dieu t'augmente de la sensibilité Pour être au courant des orientations Des indications que Dieu peut donner à ses enfants Oui, aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu Sont hors réseau spirituel À cause de quoi? À cause du bruit de ce monde Aujourd'hui, on se plaît C'est de dire Nous sommes dans les bruits Nous sommes dans les bruits Oui, toi qui es un enfant de Dieu Reste dans les bruits Tu n'écouteras pas ce que Dieu a te dit Tu vas rater les avertissements Que Dieu va te transmettre Tu vas rater Les orientations que Dieu peut te donner Pour ta vie Parce que tu es dans les bruits Faisons attention Bien et bien le Seigneur Beaucoup sont hors réseau spirituel Ils ne comprennent pas Dieu ne me parle pas Dieu ne me dit rien Tu ne reçois pas des promesses Pourquoi? Parce que tu es trop occupé Tu trouves que ton travail C'est plus que tout Ton travail c'est plus que Dieu Ton travail c'est plus que le royaume des cieux De 6 heures tu es occupé De 12 heures tu es occupé Tu rentres chez toi à 23h Trop occupé Et tu dors comme ça Sans même prier Trop occupé C'est bien Quand Dieu te donne des instructions Tu ne les écouteras pas Parce que tu es trop occupé Il y a aussi trop de soucis De la vie Je me souviens de cette parabole de ce mer Jésus dit Un sommaire sorti Il jetait sa sémence Et une autre partie de la sémence Ce qui nous intéresse ici Va tomber dans les épines Il donne l'explication en disant Cette terre qui a des épines C'est une parole C'est une personne qui reçoit la parole de Dieu Avec joie Mais cette joie est de courtes durées Parce que la parole est étouffée A cause des soucis de la vie Oui tu es Remplis les soucis de la vie Je dois me marier Je dois avoir un job Tu es tellement submergé par tes soucis Tu n'écoutes pas Ce que Dieu a à te transmettre Il y a aussi des gens Qui sont au réseau spirituel A cause de la distraction Ils aiment le cinéma Ils aiment jouer aux dames Ils aiment l'internet Sans forcément lire la parole de Dieu Ils aiment se distraire Ils sont dans la distraction Ils sont dans les bruits Ils sont dans l'ambiance Ils sont dans les femmes Ils sont dans les boissons Ils sont dans toutes ces choses Qui n'apportent rien dans la vie Vous êtes distrait Et c'est difficile Que vous soyez connecté Et recevoir de Dieu Quelque chose de merveilleux Mettez-vous seulement Au réseau Dans le monde ici Vous serez mal à l'aise Parce qu'à ce moment-là Vous serez inquiet Mais pourquoi ne m'appelle pas Toi aussi tu seras incapable d'appeler Parce que tu es hors réseau Et quand on est hors réseau On est hors du monde On ne comprend pas ce qui se passe On ne sait pas ce qui se passe Autour de nous Oui on est inquiet Et réellement Tu as raison d'être inquiet Enfant de Dieu Quand tu es hors réseau spirituel Parce que là Tu ne reçois plus La recédule éternelle Tu ne reçois plus Les réments de Dieu Tu ne reçois plus Les orientations divines Et comment tu peux guider Comment tu peux conduire ta vie Comme il se doit Chers frères et sœurs Je vous parle Soyez connectés à l'éternel Pour recevoir Les bonnes choses Que Dieu a préparées pour vous La Bible dit Je vous donnerai Je vous raconterai Des choses cachées Que vous ne connaissez pas Comment vous allez les recevoir Si vous êtes hors réseau spirituel Vous savez Il y a beaucoup de bénéfices Quand on est connecté avec Dieu Dieu vous guide Dieu vous oriente Et vous servez Dans les surnatériels Je prie Que Dieu bénisse quelqu'un En lui donnant une grande sensibilité De telle chose Quand Dieu parle Même quand vous êtes au travail Que vous puissiez saisir le message Que Dieu vous parle Même quand vous êtes au volant De votre voiture Que vous puissiez saisir le message de Dieu Même quand vous êtes entré avec votre famille En train de fêter Que vous saisissiez le message du vin Je vous donne quelques exemples De personnes Qui ont été sensibles Et qui ont bénéficié Grâce à la connexion avec Dieu De beaucoup de choses Je vous donne l'exemple d'Abraham Un jour il était assis devant sa tante Il aperçoit trois personnes qui passaient Il était tellement sensible Et connecté avec Dieu Il a compris que ces gens N'étaient pas déjà ordinaire Il va les inviter Il va les presser de rester chez lui Il les a fait manger Il les a fait boire Et une parole avait été libérée Une promesse A cette même époque L'année prochaine Sarah aura un fils Je dis à une personne En état connecté avec Dieu Vous aurez des promesses Vous aurez des promesses Qui vont vous rassurer Vous savez Celui qui a des promesses Ne meurt pas Celui qui a des promesses Ne choue pas Celui qui a des promesses Ne tombe pas Celui qui a des promesses Reste dans la joie Même s'il traverse La vallée de l'ombre de la mort Là où l'été Les bâtons de Dieu Vont le rassurer Il y a aussi cette femme Avec perte du sang 12 ans de souffrance Il était connecté avec Dieu Et attendait le meilleur moment Pour saisir Jésus Et lorsqu'il a appris Que Jésus était dans son quartier Il saisit cette opportunité Pour se frayer un chemin La foule pressait Jésus Mais cette foule N'a pas saisi Jésus C'est cette femme Qui a saisi Jésus Connecté Elle va recevoir La guérison miracle Je dis à une personne Sois connectée avec Dieu Sois un réseau avec le ciel Tu vas saisir Les opportunités merveilleuses Qui vont booster ta vie Beaucoup ratent d'opportunités Parce qu'ils sont dans les bruits Ils sont dans la distraction Et les kyo kakaboye Oza kidi ba Bien aimé dans le Seigneur Oza kidi ba te Ne sois pas distrait Sois connecté Pour saisir des opportunités Le temps nous manquerait De parler de Bartimé Qui était dans la trajectoire De Jésus Un réseau Le temps nous manquerait De parler de Zaché Qui était aussi Dans la trajectoire De Jésus Il montre C'est ainsi Comment connecté Dieu le voit Il dit aujourd'hui Je vais manger dans ta maison Le salut T'entrer dans ta maison Il y a aussi La veuve de Naïm Il ne savait pas Que Jésus passerait par là Mais Dieu soit loué Il était en réseau Avec Dieu Il rencontre Les cortes de Jésus Et son fils Ressuscite Imaginez la joie Qui animer cette femme En contact avec Jésus Bien aimé Quelles que soient Les circonstances De la vie Qui nous entoure Quels que soient Nos soucis Quels que soient Les préoccupations Que nous avons Soyez sensibles A la voie de l'esprit Et restez connectés Restez dans les réseaux De Dieu Pour recevoir Les bonnes choses Que Dieu a prévu pour vous Non seulement cette année Pour l'année qui vient Soyez prident Le fête arrive Restez connectés Le fête arrive Faisons attention Et restons connectés Que Dieu vous bénisse N'oubliez pas de vous abonner De liker De partager Ou bénir une personne Qui est hors réseau Qui doit revenir Dans les raisons de Dieu Que Dieu vous bénisse Merci